Mon nom est Christina Calve, j'ai 55 ans, je suis entrepreneuse et psychanalyste. J'ai toujours entendu parler de l'évêque Macedo, des choses qu'il réalisait, le fait qu'il trompait les personnes les plus simples, ou enlevaient l'argent de ces personnes, alors je n'acceptais pas cela. Et je voyais beaucoup de choses dans la télévision, dans la médias, de parler de lui, et je restais inconformée avec cela, et je suis arrivée au point d'ahir l'évêque. À cette époque, j'étais déjà dans l'université, et cela a potentialisé encore plus ma vision, parce qu'on ne parlait que de l'évêque Macedo, et j'entendais et je voyais beaucoup de choses contre lui, qu'il était un trompeur, un charlatan, qu'il était un trompeur, jusqu'au jour où il a été mis en prison. Et lorsqu'il a été mis en prison, cela a été un soulagement pour toutes ces personnes qui parlaient mal de lui. J'avais beaucoup de connaissances, université, j'avais des diplômes, j'avais beaucoup d'intelligence, mais je ne suis jamais allée confirmer, confirmer pour savoir si cela était vrai. Je croyais aux personnes, je croyais à la média. Donc, tout ce que les personnes parlaient, la média parlait, pour moi, c'était réel. Et je parlais mal, je parlais mal, je critiquais, mais je ne voyais pas, je ne regardais pas ma propre vie, comment ma vie, elle était. Et le fait de fréquenter les Saintes Spirits, je suis restée dépendante d'eux. Et je suis arrivée à un point où je ne supportais plus. Depuis tant des années en train de le servir, servir ses esprits, ma vie était totalement détruite, brisée. J'étais une personne avec beaucoup de manque de confiance en moi. Même avec toutes ces études que j'avais, j'ai toujours été une personne avec beaucoup de manque de confiance, une personne vide, une personne que tout qui commençait ne terminait pas. Pour plus d'opportunités que j'avais déjà eues dans ma vie, je ne réussissais pas à rien. Et je ne comprenais pas ce qui se passait, pourquoi que tout dans ma vie n'avançait pas et inclut les relations. Je n'arrivais pas à avoir de bonnes relations dans ma vie. Et ce fut ainsi qu'avec une invitation que j'avais reçue, cela éveillait en moi une curiosité. Mais avant d'aller à l'église, j'ai commencé à assister aux émissions de l'église pour vraiment confirmer, confirmer l'invitation que cette personne m'a faite, cet amie m'a faite. Alors j'ai commencé à fréquenter aux émissions la nuit parce que je ne dormais pas. J'étais dépressive, j'étais anxieuse. Et je suis allée, j'ai accepté l'invitation de cette amie pour aller à l'église universelle. Toutes ces histoires, tous ces fake news sont tombés par terre parce que réellement, ce n'était rien de cela qu'ils parlaient. En fréquentant les réunions de l'église universelle, j'ai commencé à apprendre, je ne savais même pas ouvrir la Bible. J'utilisais la Bible. Alors j'ai commencé à apprendre à chaque réunion que j'allais. J'ai commencé à obéir à la parole de Dieu parce que j'étais mal, j'étais au fond du puits dans tous les domaines de ma vie. Alors, qu'est-ce que j'avais à perdre? Je n'avais rien à perdre. Alors j'ai commencé à fréquenter, à mettre en pratique tout. Et ma vie, peu à peu, a commencé à changer. Je n'avais plus de dépression. J'avais un problème dans les reins. Et j'ai été guérie. J'ai reçu la guérison. Et c'est lorsque on parlait du Saint-Esprit. Et je voulais, mais vraiment beaucoup, le Saint-Esprit. Je voulais connaître cet esprit si merveilleux que les personnes parlaient. et je me suis fait baptiser dans les eaux. Et lorsque je suis sortie de l'eau, j'étais déjà différente, changée. J'avais un grand soulagement. Je me sentais si bien. mais je voulais plus que cela. Pas seulement le baptême d'eau, mais je voulais aussi le Saint-Esprit. Alors, un beau jour, en cherchant la présence de Dieu, le Saint-Esprit, il m'a possédée. J'ai reçu le Saint-Esprit. Et ce fut le jour le plus important de ma vie. C'est lorsque, réellement, ce fut, c'est lorsque ma vie a changé. Aujourd'hui, tout est différent. Mes parents, aujourd'hui, c'est merveilleux. C'est merveilleux la relation que j'ai avec mes parents, avec mes enfants, les personnes qui travaillent avec moi. Elles remarquent combien j'ai changé. Je suis différente. Et je sais, moi-même, je sais que je suis différente aujourd'hui. Où je place, mes pieds, les personnes perçoivent la différence en moi. Et cela n'est pas moi. Ce n'est pas grâce à moi. Rien n'est à moi. Rien que j'ai conquis aujourd'hui, c'est à moi. Tout appartient à Dieu. Tout s'est pour lui. Alors, j'ai aussi reçu l'invitation de participer au groupe La Santé restaurée. Comme je fais partie de ce domaine, je travaille dans ce domaine, je pouvais aider les personnes avec toute la connaissance que Dieu m'a donnée. Comment faire ça? C'est-à-dire que j'ai commencé à faire le travail, les conférences d'une façon volontaire, toujours en parlant de la santé mentale et émotionnelle. Je suis psychanalyste et je reçois les personnes tout le temps de mon travail. Je travaille avec cela et j'ai capacité des personnes pour devenir psychanalyste. Et plus, je voyais les personnes, comment elles étaient, comment elles arrivaient, dépressives, avec peur, ansieuses, demandant la mort, mais c'est en les suicides. Et là, je peux percevoir que lorsque nous parlons de la foi, parce que je dis cela souvent à mes patients, nous travaillons avec leur croyance. ou à la foi, elle est universelle. Alors, peu importe, si vous croyez à je crois, alors, vous allez être guéri, vous allez sortir de ce cycle que vous vous trouvez dans votre vie aujourd'hui. Il suffit de croire et de faire ce qu'il faut faire que les miracles arrivent.